Atlanta est un nom dérivé du nom Atlas, le héros grec qui s'épuisa à porter le monde sur son dos. Atlanta est la seule ville d'Amérique du Nord à avoir été détruite par un acte de guerre. Lorsque le général Sherman l'a brûlé, seuls 400 frêles bâtiments sont fièrement restés debout, et le symbole de la ville est depuis l'or, un phénix. Cette ville est reconnue pour son dynamisme économique. 400 des 500 plus grosses entreprises américaines y ont leur siège social, entre autres Coca-Cola et CNN. Atlanta est la capitale et la ville la plus peuplée de l'état de Géorgie, aux Etats-Unis. Son air urbain est peuplé de 6 millions 20 864 000 habitants, ce qui en fait la 8e métropole du pays, après Philadelphie, Devon, Boston et Miami. Atlanta est une ville d'importance internationale. Ville olympique lors des Jeux d'été en 1996, Atlanta et sa banlieue proche abritent les sièges de multinationales, comme United Parcell Service, Coca-Cola, CNN et Delta Airlines. Son industrie cinématographique est l'une des plus importantes des Etats-Unis et du monde avec de nombreux films et séries qui y sont tournés chaque année. Atlanta est le quartier général de la prestigieuse agence fédérale-centre pour le contrôle et la prévention des maladies. Son aéroport international est le plus important du monde, en nombre de vols et en nombre de passagers. L'agglomération, dont la population a augmenté de 24% entre 2000 et 2010, est une des aires urbaines des Etats-Unis, dont la croissance est la plus rapide. Le terrain de la ville d'Atlanta fut cédé à la Georgie par les Indiens de la tribu des Criques en 1821, en échange de la reconnaissance fédérale de la souveraineté crique sur le territoire restant. Cependant, après la mort de McGillivray en 1793, la Georgie a continué son expansion sur le territoire crique. Etabli en 1837 à l'embranchement de deux lignes ferroviaires, la ville devint un centre ferroviaire important de la Confédération sudiste pendant la guerre de Sécession. Atlanta est un des rares toponymes des Etats-Unis qui est complètement inventé. Dans les années 1840, les pouvoirs du milieu des affaires de la ville ont promu le nom Atlanta. D'après la Western et Atlantic, l'une des deux lignes de chemin de fer, pourra tirer davantage de capitaux nordistes. En 1848, le petit village de Terminus devient Atlanta. Prise en septembre 1864 sur l'ordre du général nordiste William Tecumseh Chairman, la ville sudiste est entièrement détruite. En 1946, le quartier général de ce qui deviendra les centres pour le contrôle et la prévention des maladies CDC est établi à Atlanta. Pendant les années 1960, Martin Luther King, Ralph Abernetti et les étudiants d'universités historiquement noires d'Atlanta jouent un rôle majeur dans la direction du mouvement afro-américain des droits civiques. Atlanta joue un rôle important dans l'histoire des noirs et du mouvement des droits civiques américains, et devint en 1974 la première grande ville du sud à élire un maire noir, Maynard Jackson. Martin Luther King et son fils, Martin Luther King, y furent pasteurs. Depuis 1945, la ville possède un orchestre symphonique, l'Orchestre symphonique d'Atlanta, en résidence au Woodruff Arts Center. De nombreux artistes de hip-hop sont issus de la scène d'Atlanta, comme 21 Savage, Waka Floca Flame, Gucci Mane, Usher, Lil Jon, T.I., Dudek Chris, Chairman, Dupree, T.L.C., Tiara, Ying Yong Twins, Jays Fah, Jaisy, Lil Scrappy, Migos, Young, etc. Haute Cast, Futur et Playboy Quarty. Plusieurs mouvements hip-hop sont d'ailleurs nés à Atlanta, dont le Dirty South Atlanta est aussi le berceau d'un nouveau et récent mouvement hip-hop, et qui n'est pas du rap, le Crunk, contraction de Crazy et de Drunk, ou de la Snap Music, dont les principaux acteurs sont les Damn Frenchy's Boy, D4 Hill et Soul Diabo. Atlanta est le lieu de naissance de Martin Luther King. Plusieurs monuments à Atlanta lui sont consacrés, dont son lieu de naissance au Saint-Saint-Auburn Avenue, ainsi qu'un memorial, le Martin Luther King, Center for a Non-Violent Social Change, Centre Martin Luther King pour docteur pour le changement social non-violent. Le cimetière d'Auckland et le cimetière historique d'Atlanta est le seul monument de la ville qui date d'avant la guerre de sécession. La maison de Margaret Mitchell, auteure du livre « Autant en emporte le vent ». La Swan House, la maison du signe, située au centre historique d'Atlanta, dans le quartier de Buckhead. Le musée Coca-Cola, le premier musée qui vit le jour en 1990, avant de fermer, afin de laisser place au nouveau musée, World of Coca-Cola, dont l'ouverture lieut en 2007. Les studios de la chaîne CNN sont aussi un lieu de visite important, branche de la State Farm Arena. La bibliothèque présidentielle, Jimmy Carter. Dans l'agglomération, le monolithe du populaire parc de Stone Mountain évoque à la manière du mont Rushmore les chefs confédérés Jefferson Davis, Robert Lee et Stonewall Jackson. Le Haidt Museum of Art, fondé en 1905, est le principal musée d'Atlanta en Georgie. Ces collections permanentes offrent 11 000 œuvres aux visiteurs. Les collections américaines des XVIIIe et XXe siècles sont particulièrement riches. Le musée expose 142 œuvres du Louvre en 2006 grâce à un accord. L'aquarium de Georgie, le plus grand du monde, ouvert en 2005, il totalise 30 millions de litres d'eau dans ses bassins et arbitre plus de 120 000 animaux de 500 espèces. Le bâtiment fut construit grâce à une donation de 250 millions de dollars de Bernard Marcus, le fondateur de Home Depot. Il est situé au nord du parc du Centenaire, près du centre-ville d'Atlanta. Le jardin botanique, Botanical Garden, situé à côté du parc Piedmont, possède des serres reproduisant les différents biotopes de la planète, forêts tropicales humides, déserts. Chaque été, des expositions d'art y sont présentées. En 2006, il s'agissait de l'exposition d'œuvres de l'artiste française Niki de Saint-Falé. Le Centre national pour les droits civiques et humains, ainsi que le musée du groupe Coca-Cola, World of Coke, sont deux lieux tout très touristiques, également installés à proximité du parc du Centenaire. Atlanta a été touché par une tornade le 14 mars 2008. Des vents violents ont affecté le centre-ville, causant des dommages pour une valeur de 150 à 200 millions de dollars et provoquant la mort que de deux personnes. Les films qui ont été tournés à Atlanta, 22 Miles, 30 jours à Atlanta, 90 minutes au paradis, Le 15h17 pour Paris, A Jasmine's Blues, A Medea Family Funeral, L'affaire Karen McCoy, All Eyes On Me, Ant-Man, Ant-Man et la Guêpe, Ant-Man et la Guêpe, Quantumania, Apprentis-Parent, Arnaque à la carte, Baby Driver, Bad Boys 4, Bad Boys for Life, Bad Moms 2, The Bunker, Babershop, Berry Soul, American Traffic, La Base Secrète, Black Panther, Black Widow, Blue Beetle, Le Bonin-Tiré, Boss Level, Captain America, Ce que veulent les hommes, Le Cercle, The Ring, Chaude Nuit d'été, Le Choc des Générations, The Contractor, Corpse, Les Couleurs du Destin, Creed 3, Three, Criminal Squad, Divergent 2, Dr. Sleep, The Electric States, En Cavale, L'Équipe du Cannonball, Fast and Furious, Le Fondateur, Les Gardiens de la Galaxie, Get Away, Ghost, Angman, The Hate U Give, Hunger Game, Into the Wild, Invasion Los Angeles, Invasion USA, Irrésistible, Crystal, Las Vegas, Légendes vivantes, Les Mémoires d'un ascenseur international, Million Dollars, Mise à l'épreuve, Mon Grand-Père et Moi, La Mule, Need for Speed, The Phénomène, Les Pilleurs, Les Plus Beaux des Combats, Prémonition, Reptiles, Road Trip, Robot Apocalypse, Rupture Fatale, Scary Movie, Scream, Secret Agency, Secret d'Etat, The Secret Man, et il y en a vraiment beaucoup, je ne les ai pas tous lus, Superfly, Taken, Les Trois Cornuels, Un Prince à New York, Une Nouvelle Chance, voilà, tous ces films ont été tournés dans la vie de l'Atlanta. Toutes ces images proviennent effectivement de la ville d'Atlanta, mais elles ne sont pas en face avec le texte. Tout ce que vous avez vu n'est pas ce que vous avez entendu. Sous-titrage ST' 501